Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition Ronalp préparée par les rédactions de Grenoble et de Lyon. Voici les titres. 24 heures après le face-à-face tendu entre les pompiers de l'Isère et les forces de l'ordre, l'heure est à la solidarité avec le jeune soldat du feu grièvement blessé à l'œil. Qui dit week-end de vacances dit bien sûr trafic chargé sur les routes. C'est aussi vrai sur les tarmacs. Nous nous rendrons à Chambéry où l'aéroport a connu aujourd'hui l'une de ses plus grosses journées de l'année avec 12 000 passagers accueillis. Et puis en fin de journal, nous irons en Ardèche à la rencontre d'un artiste atypique, Nicolas Tempé. Il crée des moules en silicone et des décors pour Luc Besson, Disneyland ou encore l'Elysée. Mais d'abord cette information qui vient de nous parvenir. Les deux skieurs emportés hier par une avalanche alors qu'ils pratiquaient du hors-piste à la Clusa en Haute-Salle. Il est assuré que les 100 kilomètres de pistes de ski de fond garderont leur manteau. Allez, toute autre chose maintenant et sans transition, on vous emmène en Ardèche. Découvrir un monde de rêves ou plutôt celui qui le fabrique. Nicolas Tempé crée des moules en silicone et des décors en tout genre. Ses clients s'appellent entre autres Luc Besson, Disneyland ou encore l'Elysée. Bérangère Bourgeau, Pierre Lachaud. Je suis en train de poncer l'après-polyéster d'une pièce que j'ai dessinée un peu dans l'esprit des anciennes armures de chevalier revisitées. Entre les mains de cet artiste plasticien, une armure moyenâgeuse version 21e siècle. De cette mousse vont naître une coque en résine puis un moule puis les statues finales. Avec cette technique de travail, Nicolas Tempé peut tout créer, vraiment tout. On peut partir d'une image en 2D, en 3D et puis arriver à concrétiser un objet. Concrètement, on fait aussi bien des petits moules à sucette avec votre logo, votre visage en relief, comme me commande parfois Pierre Hermé ou même le Palais d'Elysée, ou un grand requin blanc polyester pour Marine Land Antibes. Il n'y a pas de limite dans la taille ou les matières. 15 ans que Nicolas dessine. Ça, c'est un élément de décor pour Disneyland. Il moule des moules creuses, des commandes par centaines. Mais son univers, à lui, c'est le fantastique de la science-fiction. Le polyester que je travaille en majorité est un matériau qui se marie très bien justement avec cet univers de science-fiction. C'est ni du bois, ni de la pierre. Ça fait assez futuriste en lui-même. C'est pour ça que je veux décliner tout un décor de Living Room qui sera sur le thème comme ça de l'espace inspiré de Alien, de Anki Bilal. À la manière de ses Vénus de Milo, dans son atelier art des choix, Nicolas Tempé travaille à un penseur de Rodin, version multifacette. Il fut le pionnier du collage, du montage et de l'assemblage dans les années 1930 à 50. Peu connu en France, les œuvres...